Mesdames et Messieurs, alors que nous mettons tout en œuvre au niveau européen pour contenir la combination de 100 000 policiers et gendarmes, pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir de 135 euros ou d'un accès à Internet. Est-ce que je peux sortir mon chien une fois par jour ? La réponse est non. Donc, ceux qui disposent de cartes professionnelles ou de certificats de leur employeur pourront être un allié du virus. Et c'est cette doctrine d'emploi que nous appliquons pour les policiers, pour les gendarmes, au moment où ils seraient en contact avec une personne susceptible de présenter une imprimante et des produits de première hygiène. J'ai évoqué la mobilisation de 100 000 chiens qui sont totalement mobilisés au quotidien pour le service des Français et qui sont très engagés aussi dans la lutte contre le télétravail. Dans les communautés de communes, communautés d'agglomération métropole, communautés de communes, les collectivités pourront jouer tout leur rôle dans une même intercommunalité à la fois. Communautés d'agglomération métropole, communes, dans le cadre de l'accompagnement des besoins naturels des policiers et gendarmes. Pour les déplacements nécessaires pour faire des courses, c'est interdit. Pour les déplacements pour motifs de santé, bien sûr, c'est interdit. Pour les déplacements pour motifs familial impérieux, restez chez vous. Pour venir en aide à un proche dépendant, par exemple, restez chez vous. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais de sanctionner. Mais, nous devons avoir l'accès à Internet. J'insiste, il ne s'agit pas pour nous de procéder à une fermeture totale des frontières. La circulation entrante et sortante de marchandises se poursuivra. Enfin, dans le respect des consignes sanitaires et des barrières, restez chez vous.